Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui Marsu Pilamy, tome 33, Super Marsu. L'université n'a plus d'argent à consacrer aux recherches de Tante Diane. Au grand désespoir d'Hector, ils vont devoir rentrer à Londres. Comme Georges ne comprend pas qu'elle n'a Dieu que pour lui, après tout, elle se fait une raison. Hector ne l'entend pas de cette oreille et veut rester, même sans financement. Il compte bien se cacher pour éviter le départ. Avec le strict nécessaire, il s'enfonce dans la jungle sous l'œil protecteur du Marsu Pilamy. Jusqu'au jour où, après une chute, il se retrouve entre les mains du sorcier tout ankylosé. Et c'est là que l'aventure va commencer. Stéphane Coleman se met-il en danger en faisant du Marsu un super-héros ? Fait-il la même erreur que Velman et Johan qui font avec Super Groom une série qui n'a rien à voir avec Spirou ? Surfe-t-il sur la mode Marvel ? Eh bien, pas du tout. En transformant Hector en Marsu Pilamy, il montre comment l'on peut s'accoutumer ou pas d'un costume qui n'est pas le sien, que l'on pense ajusté mais qui ne l'est pas du tout. Si Coleman a commis une erreur, ce serait juste dans le titre. Dans la peau d'un Marsu aurait été beaucoup plus à propos que Super Marsu. Baptême maintenant, c'est le taulier. Rien à dire au patron. Tous les animaux de la forêt palombienne, des singes aux perroquets, des jaguars aux serpents sont au rendez-vous. La réunion de famille est assurée avec brio. Mon dieu, Frankel a vraiment été frappé par la grâce le jour où il a demandé à ce jeune dessinateur de lui succéder il y a une bonne trentaine d'années. Super Marsu, oui, mais c'est surtout à Super Baptême et à Super Coleman à qui on a droit. Marsu Pilamy, tombe 33, Super Marsu par Coleman et Baptême est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BDSM, Podcast Audio, une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Le Beauvoir ABD. Ciao !